Bonjour bonjour, aujourd'hui je vous propose un tuto écolo, un tuto sac cadeau. Donc on a le sac porte-bouteille, un petit sac pour les petits cadeaux et un grand sac pour les grands cadeaux. Ce tuto est réalisé en partenariat avec Mondial Tissus. Vous trouverez les liens correspondants dans la barre d'infos sous les vidéos. On commence par le sac à bouteille. Nous aurons besoin de deux coupons de tissu coton, du thermocollant aux mêmes dimensions, alors je vous conseille vraiment ce thermocollant qui est parfait pour ce type de réalisation. De la doublure aux mêmes dimensions toujours, du ruban et un jeu de pression résine. On commence par venir placer le thermocollant sur le tissu de Noël. Une fesse brillante sur l'envers du tissu et on repasse en tamponnant. Ensuite, sur le bas, on va venir tracer des carrés, donc ça sur le tissu principal ainsi que sur la doublure, pour pouvoir réaliser les soufflets. Sur l'envers du tissu, on trace au stylofriction sur 4 cm. Puis on découpe. On passe ensuite à la pose du ruban. On vient faire deux repères, chacun à 6 cm des côtés. On place le milieu du ruban dans la largeur, au niveau du repère. Même chose avec l'autre extrémité. On coud à 3 mm du bord. On place ensuite les tissus endroit contre endroit. Et on fait une couture à 1 cm du bord. On met en forme les soufflets et on coud à 1 cm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On retourne. Et on passe à la couture de la doublure. Donc on met les tissus endroit contre endroit. Sur le côté, on vient placer deux repères espacés de 8 cm. On coud à 1 cm du bord. Notre petite ouverture se trouve juste ici. Et on va former les soufflets. Exactement comme on a fait avec le tissu principal. Donc on fait une couture à 1 cm du bord. On place le sac dans sa doublure. On fait correspondre les coutures. Et on coud tout le haut à 1 cm du bord. On retourne par la petite ouverture laissée dans la doublure. On referme celle-ci en faisant une couture à 2 mm du bord. On place la doublure dans le sac. Et on fait une surpiqure sur tout le tour à 5 mm du haut. Il ne nous reste plus qu'à placer le bouton pression. Donc pour cela, on prend le milieu dans la largeur. Et on fait un repère à 2 cm du haut. A l'aide d'un découvit, on vient percer toutes les épaisseurs de tissu. On dispose la première partie du bouton pression. L'embout derrière, on fixe à l'aide de la pince. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Notre sac à dos porte-bouteille est désormais terminé. On va passer à la confection du petit sac à dos. Donc là, on est vraiment sur le même schéma que le porte-bouteille. On aura besoin de coupons carrés de 26 cm de côté pour le tissu extérieur, la doublure et le thermocollant. Les rubans qui feront les anses, quant à eux, font 28 cm de long. On place le thermocollant sur le tissu extérieur. Ensuite, on va venir faire l'essoufflé. Pour cela, on va découper des carrés dans le bas des tissus. Ici, on est sur des carrés de 4 cm de côté. On découpe. Une fois que tous les carrés sont découpés dans le bas des tissus, on vient placer des repères, chacun à 8 cm des côtés. Et on place le milieu de l'extrémité des rubans au niveau de ces repères. On coud à 3 mm du bord. On place les tissus endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord. On met en forme l'essoufflé, puis on coud à 1 cm. On retourne le sac, en faisant bien ressortir les coins. On place les coupons doublure endroit contre endroit. Sur un des côtés, on laisse une ouverture de 8 cm. On coud à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, on forme l'essoufflé. Et même chose, couture à 1 cm. On place le sac dans sa doublure. On fait correspondre les coutures. On rentre l'aisance entre la doublure et l'extérieur du sac. Et on coud tout le tour à 1 cm du haut. On retourne en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Et on referme celle-ci en faisant une couture à 2 mm du bord. On rentre la doublure dans le sac. Et on fait une surpiqure sur tout le tour à 5 mm du haut. Ensuite, on va mettre notre sac en forme en faisant des plis. Et on va céder du fer à repasser pour bien les fixer. Donc on fait des plis comme cela. On repasse de chaque côté. Ainsi, notre sac aura vraiment la forme d'un petit sac cadeau. Donc c'est avec ce thermocollant-là que c'est très pratique. Voilà ce que l'on obtient. Il ne nous reste plus qu'à poser le bouton pression. On prend le milieu dans la largeur et on fait un repère à 2 cm du haut. On fait un pré-trou avec le découvit. Et on vient placer les deux parties du bouton pression. Et voilà, notre petit sac cadeau est désormais terminé. On passe à la réalisation du grand sac cadeau. Il peut être utilisé pour offrir des jeux, un vêtement. Enfin, ça passe très bien. Là, c'est une veste assez épaisse. Et ça passe impeccable. Nous aurons besoin de 2 carrés de coton, de 40 cm de côté, du thermocollant aux mêmes dimensions. Et la doublure, même chose, aux mêmes dimensions. Il nous faudra 2 rubans de 40 cm de long chacun et un jeu de pression résine. Ça va vraiment être le même enchaînement d'opérations que pour le petit sac. Ce qui change, c'est juste la taille des soufflés et l'emplacement des rubans. On commence par fixer l'entoilage. On trace des carrés sur le bas de 5 cm de côté. On découpe, donc on fait ça sur le tissu principal et sur les doublures. Ensuite, on vient positionner des repères à 16 cm de chaque côté sur chacun des tissus principaux. On coud les rubans au niveau de ces repères à 3 mm du haut. On place ensuite les tissus endroit contre endroit. On coud à 1 cm du bord. On forme les soufflés et on fait une couture à 1 cm de chaque côté. On retourne le sac. On vient faire pareil avec la doublure, donc les tissus endroit contre endroit, en laissant une ouverture de 10 cm sur le côté. On forme les soufflés. On fait une couture à 1 cm. Ensuite, on va mettre le sac dans sa doublure, endroit contre endroit. On coud tout le haut à 1 cm du bord. On referme l'ouverture laissée dans la doublure et on fait une surpiqure à 5 mm du haut. Ensuite, on va venir marquer les plis pour former un joli sac à dos. On repasse pour bien fixer le tout. On passe à la pose du bouton pression. On fait un repère au milieu. Là, j'ai pris le milieu entre les deux rubans. Et on se met à 2 cm du haut. Et voilà, notre grand sac est désormais terminé. Alors, j'en ai fait d'autres. Je me suis amusée un peu. Parfois, j'ai utilisé mes chutes de tissu que j'ai assemblées entre elles. Il ne reste plus qu'à en faire plein pour tous les cadeaux. Bonne journée ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada